Premièrement, développe a plus b au cube comme une expression dépendant uniquement de a au cube, b au cube, a fois b et a plus b. Deuxièmement, résout l'équation suivante dans R, la racine cubique de x plus 3, moins 1, est égale à moins la racine cubique de 4 moins x. Au point 1, il suffit d'écrire le produit remarquable a plus b au cube est égale à a au cube plus 3a carré b plus 3ab carré plus b au cube. Et ensuite, de mettre 3ab en évidence pour les deux termes au milieu. C'est ainsi que nous obtenons cette somme-là qui ne dépend que de a au cube, b au cube, a fois b et a plus b, comme c'était demandé. Au point 2, résolvons cette équation qui est irrationnelle. Comme elle est irrationnelle, il faut vérifier s'il y a des conditions d'existence. Mais comme là et là, on ne calcule que des racines cubiques, pour lesquelles le radicant peut aussi être négatif, il n'y a pas de conditions d'existence. Mettons ce terme-là à gauche du signe d'égalité où il change alors de signe et ce terme-là à droite du signe d'égalité où il change de signe. C'est ainsi que nous obtenons cette équation-là. Équation pour laquelle nous élevons les deux membres au cube. Et alors ici, nous avons a plus b au cube. Et pour ce cube, nous pouvons appliquer la formule qu'on vient justement de démontrer au 1. Et 1 au cube, ça fait 1. C'est ainsi que nous obtenons cette équation-là. Équation dans laquelle nous voyons x et moins x. Donc ces deux termes disparaissent. Et ici, entre parenthèses, nous voyons 7 racines cubiques plus 7 racines cubiques, exactement comme là. Et nous savons que cette somme est égale à 1. Donc, nous pouvons remplacer ces parenthèses par 1. Et c'est ainsi que l'équation se réduit à celle-là. Celle-là, nous la divisons par 3 et ensuite nous élevons les deux membres de nouveau au cube. Pourquoi ? Parce que cet exposant 3 fait disparaître cette racine cubique. Ainsi, nous obtenons cette équation-là. La double distributivité nous mène vers cette équation-là, que nous écrivons sous forme canonique. Personnellement, j'aime bien que le coefficient de x au carré soit positif. C'est pourquoi je multiplie des deux côtés par moins 1. Et ainsi, on voit de suite que, si cette équation du deuxième degré a deux solutions, alors la somme de ces solutions doit être égale à 1 et le produit doit être égal à moins 20, comme ceci. Ces deux solutions ne peuvent être que moins 4 et 5. Donc, l'ensemble solution de l'équation contient les nombres moins 4 et 5. Donc, l'ensemble solution de l'équation contient les nombres plus 5 et 5. C'est parti !